Qu'est-ce que ça te fait quand tu joues avec ton frère ? La première fois que j'ai joué avec lui, je me disais, ça y est, c'est la première fois qu'on joue ensemble, donc c'est quelque chose. Mais en rentrant sur le terrain, je n'ai pas vraiment calculé le fait de jouer avec lui, mis à part le fait de, si je vois par exemple qu'il a un peu du mal physiquement, de faire le replacement ou quelque chose comme ça, je me souviens que j'avais direct ce réflexe de, pas de le protéger, mais de couvrir son espace. Peut-être que c'est pour l'équipe, mais c'est aussi pour lui que tu le fais. Parce que tu le connais. Parce que je le connais et que c'est comme ça. Des fois, le joueur qui rentre, qui est plus frais aussi, doit faire ce travail. Mais comme c'est mon frère, je le fais encore plus. Et après, la première fois qu'on a commencé, 1-2 aussi, ça s'est très bien passé pour nous. Il a marqué, j'ai marqué. C'était vraiment une soirée parfaite, quoi. Mais nous, on a pris du plaisir, on a pris à jouer ensemble. J'avais vu que Den avait tweeté que je m'étais fait un prénom maintenant. Avant, il y avait le nom et maintenant c'était plus le prénom. Patrick, il veut savoir, c'est peut-être la question la plus difficile aujourd'hui, qui est le meilleur footballeur des hasards ? Pas photo ? Tu sais la réponse. Tu peux dire la réponse. Je pense que c'est assez clair. Je pense savoir ce que vous voulez dire. Il y a toujours eu des enfants dans ma famille, encore des petits. Ce n'est pas quelque chose qui allait nous chambouler. C'est quelque chose que moi je connais, vu que j'ai trois petits frères, qui établent le plus petit. Donc être avec des petits bébés, des petits enfants, c'est quelque chose que je sais faire. Ce n'est pas pour lui lancer des fleurs, mais c'est vrai que Torgan, ça a vu bien. Cette saison, au niveau des statistiques, on est, je ne sais pas, on est à combien exactement, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si j'ai moins d'assistes et moins de buts que lui, je devrais payer le resto à toute la famille. Donc au début, j'avais pris de l'avance, mais maintenant, il est revenu fort, donc je vais devoir me remettre au travail. De quoi vous êtes le plus heureux ce soir, Eden ? De beaucoup de choses, déjà pour Torgan. Sans hésitation, Eden. Ah ouais ? Tu chantes quand même pas mal. Tu chantes pas mal ? Admiratif du nouveau titre d'Eden. Il devance Rooney, Van Persil, Di Maria, plein de joueurs incroyables que je supportais quand j'étais petit. Et waouh, c'est... Encore, j'y crois pas encore aujourd'hui, maintenant. Mais c'est vraiment un grand exploit pour lui et je suis fière de mon grand frère. C'est vrai que des fois, quand tu le vois jouer, il fait des trucs, tu te dis, voilà, toi, t'es sur le banc, t'es pas sur le banc, mais t'es dans la tribune, tu fais, hé, non, il a essayé ça. Tu te dis, ouais, moi, j'aurais jamais osé faire ça et tout. Et tu vois qu'il te donne, voilà, et je sais pas, il te fait kiffer, quoi. Quand tu le regardes, il te fait kiffer. Donc, ouais, non, moi, je préfère le regarder, c'est bon. Laissez-moi le regarder, c'est mon frère. Ouais, il est meilleur que moi, c'est pas grave. Je suis d'accord avec ça, mais je veux juste le regarder aussi, vous inquiétez pas. Torgan, il râle, mais il va pas l'avouer, mais c'est un gros râleur. Mais avec le Diable Rouge, ça vaut encore. Laurent Simon, il râle aussi un peu de temps en temps, quand il est pas content. Ton meilleur copain ? Bah, c'est Torgan, parce que c'est mon frère. Il y en a un qui m'a énervé toute mon enfance, c'est dormir à côté de mon petit frère. Pas Torgan, mais Kylian, parce qu'il ronfle et insupportable. Game of Thrones, mais Game of Thrones, j'ai eu du mal à accrocher au début. Et c'est mes petits frères qui m'ont dit, non, regarde, c'est trop bien, regarde, c'est trop bien. Et c'est vrai que sur la fin, c'était pas mal. Mais j'ai pas continué, tu vois, j'ai pas accroché. Bah ouais, parce que moi non plus, j'avais pas accroché du tout. Et comme Torgan et Kylian m'ont dit, non, regarde, regarde, c'est un truc de ouf. Après, je dis, bon, allez, pour leur faire plaisir, je vais continuer. Et c'est vrai qu'après, c'est beaucoup mieux. La fratrie ? La fratrie. Les quatre frères. Ouais, les quatre frères, bah... Je suis content d'avoir autant de frères. Ouais, bien sûr. Les trois photos, un peu, c'est dans le même truc, c'est la famille, c'est la chose la plus importante. La plus importante, en fait. Lesquelles sont les plus proches de vous, au niveau du caractère ? Bon, je pense qu'on est tous les quatre différents. On est tous les quatre différents. Peut-être au niveau du caractère Kylian et celui qui se rapproche le plus de moi. Mais je pense qu'on a tous les quatre, qu'on a beaucoup de choses en commun. Déjà l'éducation. L'éducation, oui. C'est important quand même d'avoir les mêmes valeurs. Bien sûr, les mêmes valeurs, respecter tout le monde. C'est ce qu'on nous a appris. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. Vous communiquez souvent entre vous ? Ouais, tous les jours. Vous parlez tous les jours ? Tous les jours, on parle tous les jours. Bah, vous savez, avec la technologie de maintenant, on peut se voir tous les jours. On peut se parler. Donc, ouais, on essaie de mettre en contact tous les jours. Ouais, c'est une relation pas commune comme les autres. Quand tu joues avec ton frère, mais c'est vrai que, par exemple, s'il y a quelque chose à dire, tu vas être plus direct, tu vas peut-être moins tourner autour du pot, comme on dit. Voilà, si tu as quelque chose à lui dire, ouais, fais-moi la passe. C'est comme quand tu joues dans le jardin, c'est la même chose. Donc, ça va se faire naturellement et tu vas pas avoir peur de lui dire, même si Eden est là depuis longtemps, c'est le capitaine. Ou voilà, si j'ai quelque chose à lui dire, je vais lui dire. Si lui, il a quelque chose à me dire, il va me le dire aussi. Peut-être qu'il va aller un peu plus mollo, comme je suis le petit frère. Mais sinon, non, c'est des trucs naturels. On est allé le retrouver. Écoutez un petit mot, vous concernant. Torghan Hazard. Moi, c'est un de mes rêves, c'est de jouer dans la même équipe que lui. Que ce soit en club ou en sélection, en national, c'est un de mes plus grands rêves. Donc, ouais, signer la base, c'est l'opportunité pour réaliser ce rêve. Donc, moi, j'espère que ça pourra se faire un jour. Mais il va falloir travailler beaucoup pour que ça se réalise. Ce qu'il doit arrêter, c'est de faire de temps en temps. Allez, il est en train de le faire, mais de temps en temps, il saute. Au niveau, par exemple, duel aérien, il saute, mais il saute pas, en fait. Torghan Hazard, la famille d'abord. Il y a des salopards, là. Ah ouais, même Willy, c'est mon gars, c'est mon gars, mais la famille d'abord. J'ai un truc à dire, j'ai un truc à dire. J'ai un truc à dire. Attends, attendez, 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 écoutez, 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 écoutez. J'ai eu la chance. De vivre une Coupe du monde, avec quelqu'un d'important. C'est son brouh. Donc, j'aimerais juste lui faire un grand câlin devant tout le monde. C'est vrai. Il a l'air de la vie avec quelqu'un très spécial, son brouh. C'est son brouh, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est très beau, ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501